Je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Sagittaires. La carte que j'ai utilisée, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Binaël. Alors, Binaël, il est associé à la planète Saturne, si je ne dis pas de bêtises, et on est dans la structuration. Alors, il y a vraiment une notion de connaissance, il y a vraiment une notion de sagesse, mais si vous voulez, on va jongler Binaël entre les limites, les contraintes, et l'idée de compter ses propres forces parce que la réussite, parce que l'avancement, parce que la compréhension, elle va venir au prix d'effort en mettant en avant ses qualités de logique, ses qualités d'organisation et ses qualités de résistance. Voilà, sa capacité de résister à l'échec ou aux situations d'une manière générale, c'est-à-dire de ne pas se laisser s'enfoncer. Donc, la connaissance, la vérité, les limites et les contraintes, si je résume en quatre mots. Waouh, je fais des progrès, vous avez vu ? Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 24 qui nous parle de soutien extérieur. Alors, nous avons la carte des chaînes, ok. Nous avons la carte de la discipline et la carte de l'illumination, ok. Alors, la carte de l'énergie principale de cette ligne, ce sont les soutiens extérieurs. Ce que nous dit cette carte, c'est que vous avez autour de vous des personnes que vous connaissez qui vont vous permettre d'avancer dans un des domaines de votre vie où précisément vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression qu'il y a une forme de stagnation, etc. Vous avez l'impression qu'en fait, les choses ne dépendent pas de vous. Voilà, et donc vous vous sentez bloqué. Il y a une situation de latence là qui est en train de se produire. Et avec ces soutiens extérieurs, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'ouvrez votre porte et votre cœur aux personnes qui sont importantes pour vous parce qu'ils peuvent vous apporter un angle de vue différent. Ils peuvent vous apporter un soutien important, un soutien qui peut-être va vous paraître inattendu. Parce que là, tout seul, j'ai l'impression qu'en fait, vous tournez en boucle pour certains d'entre vous et sur une problématique en particulier, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous tourniez le problème dans tous les sens mais que vous n'arrivez pas à trouver la solution ou à modifier d'angle de vue. Et précisément, ce sont des personnes à l'extérieur de vous. Faites confiance à votre intuition pour les trouver, à votre perspicacité par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que ça va être quelqu'un que vous allez croiser sur votre chemin, que vous ne connaissez pas forcément mais en tout cas qui sera là pour vous aider. Mais faites confiance à votre intuition justement pour partager votre problématique parce que précisément, vous allez recevoir ces soutiens inattendus. et en tout cas, un œil extérieur qui va vous permettre de trouver une ou plusieurs solutions à votre problématique. Alors, on a la carte des chaînes, je vous en ai déjà parlé. On a la carte de la discipline. La carte de la discipline, elle nous parle de rigueur. Peut-être qu'il y a une tendance à la dispersion ici, qu'on ne voit pas justement, on a du mal à trouver la solution, mais ces soutiens extérieurs, ils sont là pour vous faire gagner du temps. Vous savez, comme si en fait, quand on voit un labyrinthe d'en haut, immédiatement, on voit le chemin. Quand on y rentre, on ne voit pas forcément. Mais quand on prend de la hauteur et cet œil extérieur, il va vous permettre justement d'avoir cette vision globale, j'ai l'impression, pour trouver le chemin le plus court. Peut-être arrêter de vous disperser. Peut-être parce qu'il y a besoin d'un petit peu plus de rigueur aussi dans votre vie. Mais comme là, c'est lié à cette énergie générale, je pense qu'il y a vraiment cette notion de sortir d'une situation, parce que précisément, on va prendre de la hauteur et qu'elle va arriver de l'extérieur. Ce qui va vous permettre, avec la carte de l'illumination, je me rends compte que sur tous les tirages, je ne sais pas pourquoi je parle super vite, j'ai une espèce de pêche là. C'est fou. J'espère que vous suivez. Donc, je disais, je vais essayer de... Avec la carte de l'illumination, en fait, vous allez précisément trouver des solutions positives. Vous allez comprendre, en fait, il y a une espèce d'ouverture et d'éclaircissement qui va se faire, qui va se faire grâce à ces soutiens extérieurs, qui vont vous permettre de changer d'angle de vue sur une situation qui est bloquante. Voilà. Je vais me calmer. Les tirages sont tellement puissants et je ne sais pas. Je suis démordante d'énergie et je ne prends pas de drogue. Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Je suis tombée dedans, je crois, quand j'étais petite. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons la carte numéro 9, qui est la carte des priorités, la carte du commerce, la carte de l'homme et la carte du marginal. Ok. Hop. Ah là, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors, la carte numéro 9, elle, elle va vous inviter précisément à cultiver votre ouverture d'esprit. Cette connaissance de vous-même, peut-être de ce que vous avez compris là, ici, grâce à ses soutiens extérieurs, puisque du coup, vous voyez les choses aussi sous un angle un peu différent. Et que vous allez décider de donner du temps et de définir vos priorités d'une manière différente. Alors, est-ce que votre priorité, elle est liée au domaine professionnel ? Dans l'idée de se restructurer, dans l'idée de lancer un projet, dans l'idée d'une mutation, dans l'idée de mettre en œuvre quelque chose. Alors, ça peut être aussi dans l'idée d'acheter une maison, de vendre une maison, de vendre un bien, de... Voilà, il y a une idée de... Je vais arriver à trouver ce terme-là. Oui, quand je me calme, ça marche moins bien. Il y a une idée de commerce d'une manière générale, je vais me baser sur ces écrits-là. Et qui peut toucher à tout, c'est-à-dire, ça peut être lié à l'art, à peut-être mettre... Voyez, je ne sais pas si vous êtes créatif, ou que vous avez décidé de, je ne sais pas, de fabriquer des sacs, ou vous faites des tableaux, vous êtes musicien, aussi de développer ça, c'est-à-dire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait du bien dans votre vie, en tout cas, d'y consacrer plus de temps. Si vous avez un projet, une ambition, que ce soit lié à... Voilà, à un développement, à une activité professionnelle, ou à un changement d'activité, en tout cas, quelque chose que vous voulez mettre en place et que vous voulez commercialiser, voilà, c'est aussi simple que ça, et que vous avez peut-être laissé un peu de côté, voilà. Là, on vous demande, en fait, d'y porter votre attention et d'y passer du temps. Il y a une notion de... Il y a des choses importantes, là, dans votre vie, c'est ce qu'on est en train de vous dire, qui méritent votre attention maintenant, qui méritent que vous y consacriez du temps, là, maintenant. Précisément pour regagner une forme d'équilibre. Alors, avec l'énergie yang, l'énergie de l'homme, soit vous êtes un homme, soit il y a un commerce avec un homme, ou peut-être c'est votre énergie masculine. C'est-à-dire, en fait, l'idée de mettre les choses en action. Peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de combativité, ou peut-être un petit peu plus de fermeté. Alors, je ne dis pas que ça n'appartient pas à l'énergie féminine, mais il y a cette énergie masculine, en fait, qui est peut-être une énergie d'action, une énergie de détermination. Avec la carte du marginal, il y a une idée aussi de n'en faire un peu qu'à sa tête. Il y a une idée d'une forme d'insoumission ou d'affirmation de soi. Alors, c'est peut-être ça, en fait, cette énergie masculine que vous allez exprimer, c'est cette affirmation de soi, cette indépendance. Peut-être qu'il y a un besoin de liberté, peut-être qu'il y a un refus des contraintes, parce que là, c'est le rebelle, c'est l'insoumis. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui est comme ça. Ou peut-être que c'est vous, en mettant en place vos priorités, justement, vous allez prendre votre indépendance, vous allez être dans l'action et vous êtes dans votre réalisation. C'est aussi une des options possibles. Donc, je suis très curieuse de savoir ce que nous réserve la suite. Et nous avons le changement. L'action amène le changement. Alors, ok. Nous avons la carte de l'échec, du conflit et de l'argent. D'accord. Alors, intéressant par rapport à la première ligne, enfin, par rapport à toutes les lignes, d'ailleurs. Et par rapport aussi à Binaëlle, qui nous parle de compréhension, mais qui nous parle aussi de limites et de contraintes. Et de compter, en fait, que sur votre capacité aussi à résoudre les problèmes, même si là, il y a des personnes qui vont vous apporter un angle de vue différent où vous n'êtes pas obligés de l'adopter. Mais il y a quand même une idée de vous permettre de voir le puzzle dans son intégrité. La carte du changement, elle nous dit qu'en fait, il y a des changements qui vont se produire dans votre vie qui peuvent être surprenants. C'est-à-dire, pas ce à quoi vous vous attendiez, si vous avez prévu des choses, etc. Et là, on vous demande, en fait, d'accueillir ces changements avec souplesse. Alors, c'est très intéressant de les accueillir avec souplesse, avec couverture d'esprit. C'est ce qu'on nous disait également ici. Parce que ce sont des changements qui sont nécessaires. Donc, soit dans votre manière d'agir, soit parce que vous allez prendre conscience d'un certain nombre de contraintes. Mais en tout cas, il y a une idée de s'adapter à de nouvelles situations qui vont se présenter à vous. Et en fait, ça va se faire dans votre intérêt. Parce que, peut-être, je vous donne un exemple. Là, il y a une idée avec la carte de l'échec. On a l'impression d'être peut-être dans une voie sans issue. On se sent peut-être impuissant par rapport à une situation. On a l'impression qu'une situation est bloquée, qu'on ne concrise pas ses objectifs. Peut-être qu'on a vécu une expérience malheureuse. Alors, soit il y a une forme de tension, de dualité qui est liée à l'argent et ça peut toucher tous les domaines. Encore une fois, peut-être dans la réalisation de ces projets, peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est un conflit dans le couple, dans une séparation, etc. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation, alors qu'il peut-être de la dualité, du conflit, des tensions, des oppositions qui seraient liées à l'argent et vous avez un sentiment d'impuissance par rapport à tout ça, c'est que d'abord le changement va arriver mais ce que ça nous dit, c'est que si ça ne prend pas la tournure que vous pensiez, il y a quand même, ça vous donne l'occasion de penser différemment et ça va créer d'autres opportunités. Il y a vraiment cette notion-là en fait dans le changement. C'est-à-dire que les transformations, les changements qui vont s'offrir à vous, ça va en fait vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités si vous gardez l'esprit ouvert. Là, on vous dit concentrez-vous sur l'instant présent et posez-vous la question de ces blocages peut-être que vous êtes en train de subir, au final, il vous empêche de quoi et il vous ouvre quelle porte ? Le fait de ne pas pouvoir peut-être aller dans une réalisation ça va vous permettre de vous tourner vers quel autre objectif ? Vous voyez ? C'est une des interprétations possibles. Mais ça veut peut-être vous dire aussi qu'avec cette carte du changement, si vous vous sentez dans une situation d'échec où il y a des conflits, des tensions et qui seraient liés à l'argent ou que vous ne savez pas comment faire pour avancer, il peut se produire des changements qui sont inattendus. Peut-être grâce à ses soutiens extérieurs, peut-être grâce à ses compréhensions. Là, il y a une idée de changement qui peut aller dans les deux sens. Soit, alors je sais, ce n'est pas très... Mais les deux options sont possibles, donc vous êtes tellement nombreux que je vais les énumérer toutes les deux. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, soit c'est une situation finalement, la situation est bloquée, ça n'avance pas, c'est une voie sans issue, on se sent impuissant, ok, merci, au revoir, ça va me donner l'occasion précisément de faire preuve d'originalité, de développer peut-être autre chose. Soit vous êtes dans cette situation de conflit et en fait, il y a des changements qui vont se produire et qui vont emmener de nouvelles opportunités pour en sortir plus grand. Alors on va voir, parce que comme il y a cette notion de connaissance, de vérité avec Binaël et cette idée en fait de travailler et qu'il y a besoin quand même de faire des efforts, de ne pas lâcher, vous voyez, il y a des ressources internes auxquelles vous pouvez faire appel. mais il y a aussi des prises de conscience et des connaissances qui sont amenées. Alors ici, nous avons, oui, très intéressant, la carte 4 qui nous dit à contre-courant. Alors c'est très intéressant parce que, vous voyez, par rapport à la carte du marginal, c'est la carte du marginal, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, oui c'est ça, la carte du marginal ici, on est vraiment là-dedans, un truc de fou. C'est-à-dire que contre-courant, ça veut dire que peut-être que vous ne voyez pas les choses comme la plupart des gens, peut-être que vous vous sentez différent et peut-être que vous ne le vivez pas très bien, peut-être que vous êtes un rêveur, peut-être que vous êtes un rebelle sacré et que vous avez, en fait, waouh, incroyable, que vous avez une, une façon d'être parce que vous n'êtes pas un suiveur, vous êtes peut-être un agitateur, vous voyez, il y a cette notion-là qui, en fait, nous empêche de tourner en rond. C'est comme l'idée de provoquer les choses, peut-être de les provoquer en étant simplement vous-même, comme pour rappeler aux personnes autour de vous qu'il y a peut-être une autre manière de faire, vous voyez, alors là, c'est peut-être à vous que ça va arriver, pour le coup, mais vous êtes un peu le loup dans la bergerie, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très unique en vous, dans votre manière d'exprimer, qui nous empêche de tourner en rond et qu'il y a quand même un prix à payer en étant constitué de cette manière-là, qui est l'idée, en fait, de se protéger pour ne pas finir conditionné et en tout cas, d'être quelqu'un, vous voyez, de vous conditionner pour finalement rentrer dans le moule et ne pas exprimer votre particularité. Là, on vous dit que si vous avez cette nature, allez à contre-courant, allez-y, c'est ce qui vous, même si ce n'est pas facile à vivre au quotidien parce que vous ne rentrez pas dans les cases, c'est ce qui vous, c'est ce qui vous, c'est votre essence, c'est ce qui vous représente, c'est votre identité. là, il y a une idée de s'exprimer librement, même si vous ne rentrez pas dans les cases, que vous ne suivez pas un chemin, exprimez-vous, exprimez votre différence parce que c'est quand vous êtes vraiment vous-même dans cette affirmation de vous que vous attirez précisément votre pouvoir, que vous attirez la prospérité et en tout cas, que vous récupérez votre pouvoir parce que vous êtes aligné avec quelque chose de plus grand que vous. et vous allez rencontrer des personnes du coup, quand vous êtes aligné qui sont dans la même énergie que vous, qui sont des rêveurs aussi, qui vont être conscients de ce que vous offrez. C'est très beau. S'il y en a certains d'entre vous qui se sentent frustrés, qui se sentent seuls ou qui se sentent entravés, on vous dit que l'univers aime votre manière unique de voir les choses parce que vous avez une forme de créativité. Alors créativité, ce n'est pas le bon mot, mais une différence qu'il faut honorer dans le sens de rendre l'impossible possible. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller, de suivre vos priorités, de suivre votre chemin, de sortir des conventions. Là, on vous dit restez tel que vous êtes, ne devenez pas sérieux, ne devenez pas secs, ne devenez pas blasés, ne devenez pas conventionnels pour préserver les apparences et pour entrer dans des cases parce que vous allez perdre votre essence si vous faites ça. et vous avez cette capacité de nous montrer à nous, les autres êtres humains, ses particularités. Et quand vous êtes alignés, vous allez rencontrer des gens qui sont en rapport avec vous. C'est magnifique. Très bien.